Bonjour, Madame. Bienvenue au CHU de Québec, Université Laval. Est-ce que je pourrais avoir votre carte de l'hôpital ou, si vous n'en avez pas, votre carte d'assurance maladie? Merci. Je vais vous donner un formulaire à remplir pour votre hospitalisation dans lequel vous devrez indiquer le choix de votre chambre. Les tarifs sont indiqués. Est-ce que vous avez déjà reçu des soins dans notre établissement? Activité 2 Hydro-Québec a reçu le feu vert pour un projet qui fournira 20 % d'électricité verte à la ville de New York aux États-Unis. Une nouvelle reçue là-bas comme une bouffée d'air frais, car elle signe probablement l'arrêt de plusieurs centrales à énergie fossile implantées dans les quartiers défavorisés. Celles-ci crachent de nombreux gaz toxiques pour alimenter les gratte-ciels, si bien que les New-Yorkais appellent ce secteur le corridor de l'asthme. Activité 3 Activité 4 Ce printemps, quand je cherche des outils, c'est facile. Je loue tout. La saison du barbecue a commencé. Pour remplir ma bonbonne de propane, location Coaticook. Je trouve pas. Je consulte leur site Internet. Location Coaticook.com Toute l'équipe vous attend. Location Coaticook, 72 Avenue de la Gravière, 819-849-9403 Location Coaticook. Moi, c'est facile. Je loue tout. Activité 5 Des ponts coupés en deux, des arbres tombés sur des maisons, l'électricité coupée et de l'eau à perte de vue. Près d'une centaine de villes sont en état d'urgence à la suite des intempéries qui font rage dans le sud de l'état de Bahia, au nord-est du Brésil. Deux nouveaux morts sont à déplorer, portant à 20 le nombre de décès depuis novembre dernier. Des campagnes de dons sont en cours sur les réseaux sociaux, mais pour commencer à réparer, il faudra attendre la fin des pluies, prévues dans quelques jours. Activité 6 Aujourd'hui, pour la fabrique des métiers, Jason, 20 ans, nous présente son apprentissage à Ferrandi Paris, le nec plus ultra des écoles de cuisine. L'alternance, ça signifie 15 jours à l'école et 15 jours en entreprise. Au boulot, on est comme des employés, on bosse vraiment, quoi. J'ai des copains en formation classique, eux, ils font seulement des stages tous les 2-3 mois. On voit bien la différence, ils ont moins d'expérience que nous. En cuisine, c'est des imprévus toute la journée, il faut être réactif et gérer son stress. Mais les chefs sont là pour nous aider. Activité 7 En tant que directrice générale de l'UNESCO, je suis honorée d'ouvrir ces rencontres internationales de la Méditerranée, qui réunissent chercheurs, architectes, personnalités de la société civile, autour du thème de l'action pour le patrimoine. Jamais autant qu'aujourd'hui, ce dialogue n'aura été nécessaire. La mer Méditerranée n'est désormais que trop considérée comme un obstacle à franchir au bout d'une route de l'exil. C'est une réalité qu'il nous faut affronter. Mais il faut aussi, dans le même temps, multiplier les actions multilatérales, épuiser dans l'histoire, même lointaine, les ressorts nécessaires pour résister à la régression et à l'amnésie. C'est par la richesse des échanges que la Méditerranée a construit son patrimoine. C'est par la richesse des échanges qu'elle le préservera. Comment se reconstruire après la guerre? C'est la question qui s'est imposée à Omar en arrivant à Toronto. Il possédait un restaurant à Alep, l'une des plus grandes villes de Syrie. Il a donc décidé d'ouvrir le Syriana. Tout y est à l'identique, du décor jusqu'aux recettes. Aujourd'hui, Omar nous prépare son plat mythique, le falafel syrien. C'est un plat traditionnel à base de pois chiches frits, simple et délicieux, mais qui prend entre 6 et 7 heures de préparation. Le falafel est servi comme là-bas, avec houmous, caviar d'aubergine et salade. Ses saveurs le ramènent à une époque d'insouciance désormais lointaine. Du fait de son statut de réfugié, Omar ne peut rentrer dans son pays, même en tant que touriste. Activité 9 Bon, je ne vais pas vous mentir, vous avez entendu comme moi ce qu'a dit Marianne. Nous sommes face à une situation très délicate. Je ne reviendrai pas sur la sanction encourue par Édouard. C'est du ressort des RH. Mais donc, je suis comme vous, très triste et choqué bien sûr par ce qu'il a fait. Maintenant, il faut réparer les dégâts au plus vite. Pour les montants exacts, la comptabilité s'en occupe. Nous, notre travail, ça va être d'informer les clients d'Édouard. On ne va pas rentrer dans les détails, on va bien leur dire que tout est sous contrôle. Mais je crois qu'il faut être transparent. C'est notre image qui est en jeu. Je propose que vous vous répartissiez les clients par zone géographique et que vous contactiez tout le monde aujourd'hui. Par téléphone, c'est plus… comment dire… c'est moins formel. Activité 10 Concernant le temps passé par les enfants devant les écrans, on entend bien les discours lénifiants. Il ne faut pas être alarmiste, ça dépend de ce qu'ils en font. Il n'y a pas beaucoup d'études. Le problème, c'est que ces usages sont essentiellement récréatifs et qu'ils prennent du temps sur d'autres activités plus structurantes et sur les interactions humaines. Et en réalité, il y a beaucoup d'études et tous les résultats démontrent un impact négatif sur le langage, l'attention, la régulation émotionnelle, la mémoire. On constate des dettes de sommeil, des pertes de vitalité. Et tous ces effets se combinent. C'est pourquoi j'utilise l'expression de « fabrique du crétin digital ». Car on parle bien des jeunes dont le cerveau est en construction et qui, biologiquement, n'est pas conçu pour un bombardement sensoriel constant. Activité 11 Dans les années 60, alors que les États-Unis et l'URSS s'affrontent dans la guerre froide, l'inquiétude est aussi palpable de ce côté-ci de la frontière, où des centaines de personnes fabriquent leurs propres abris antinucléaires et y entreposent tout ce qu'elles jugent essentiel en cas de guerre nucléaire. Si la crainte gagne les Canadiens, c'est aussi parce que le gouvernement fédéral n'hésite pas à la cultiver. Le ministère de la Défense du Canada a mis sur pied un organisme de prévention, l'Organisation des mesures d'urgence du Canada, OMU, qui encourage la population à se préparer au pire. Radio-Canada lui donne une large tribune à travers des séries d'émissions et de reportages. L'OMU peut aussi compter sur un réseau de sirènes dans les lieux pouvant être touchés par une attaque nucléaire. Un système qui sera démantelé dans les années 90. Activité 5 Centre nautique de Bellemaine, bonjour. Allô, bonjour madame. J'ai vu une annonce pour un stage d'activité nautique. C'est bien ici ? Bonjour monsieur. Oui, c'est bien ici. C'est 5. Centre nautique de Bellemaine, bonjour. Allô, bonjour madame. J'ai vu une annonce pour un stage d'activité nautique. C'est bien ici ? Bonjour monsieur. Oui, c'est bien ici. Que puis-je faire pour vous ? Je suis intéressé, mais j'aurais quelques questions à propos du stage. Bien sûr, je vous écoute. Tout d'abord, est-ce que c'est pour les adultes ou pour les enfants ? Eh bien, nous avons des stages pour adultes et pour enfants. Ah, très bien. Mais on peut donc faire le stage en famille ? Alors, nous constituons des groupes par âge. Ça dépend donc de l'âge de vos enfants. J'ai deux filles de 10 et 13 ans. Elles sont jeunes. Elles seront dans des groupes de leur âge. Très bien. Mais c'est au même endroit ? Oui, bien sûr. Tout se passe au centre nautique. Ok. C'est 5 jours, c'est ça ? Oui, oui, 5 jours. Du lundi au vendredi ou le week-end ? C'est du lundi au vendredi. Bien, merci. Et quels sont les horaires ? Alors, vous avez rendez-vous le matin à 8h30 et vous terminez à 17h. Ok. Et est-ce qu'une pause pour manger est prévue ? Oui, bien sûr. On fait une pause entre 12h30 et 14h. D'accord. Est-ce que vous avez un restaurant sur place ? Ah non, il faut prévoir votre pique-nique. Ah, d'accord. Mais on aura un endroit pour manger et se reposer ? Oui, tout à fait. Activité 5 Activité 5 Tiens, salut, Édouard. Comment vas-tu ? Salut, Linda. Ça va bien, merci. Je suis content de te voir. Moi aussi. Dis, tu voulais me parler de quelque chose, c'est ça ? Oui, tout à fait. Tu prends toujours ta voiture pour aller travailler. Oui, pourquoi ? Et tu ne veux pas passer au vélo. Au vélo ? Ouh là, je ne sais pas. Mais pourquoi tu me parles de ça ? Tu as lu quelque chose à ce sujet ? Eh bien oui. Je ne sais pas si tu as vu, la mairie a lancé un programme de location de vélos électriques. Tu connais les vélos électriques ? Oui, plus ou moins. C'est la solution idéale pour les déplacements en ville. C'est pratique, ça ne pollue pas, tu fais du sport. Tu ne voudrais pas essayer ? Je ne sais pas. Tu peux m'en dire plus ? Comment ça marche ? Alors, je ne sais pas exactement, mais je crois que c'est un abonnement mensuel, sans engagement. Donc tu peux arrêter quand tu veux. On te fournit tout l'équipement, et puis voilà, il n'y a plus qu'à pédaler. D'accord, je vois le principe. Et ça coûte cher ? Alors, je ne connais pas les tarifs, mais on pourra regarder sur le site de la mairie. De toute façon, ce sera moins cher de louer un vélo plutôt que d'en acheter un. Oui, sans doute. Mais pourquoi as-tu pensé à moi ? Eh bien, je sais que tu passes beaucoup de temps dans les trajets. Pourtant, ton travail n'est pas si loin. Le problème, ce sont les embouteillages. Et puis, je crois que c'est important de prendre conscience que la planète est dans un état grave. Toute la pollution qu'on peut éviter, c'est bon à prendre. Oui, bien sûr. Mais je pourrais plutôt prendre les transports en commun. Les bus sont pris dans les embouteillages, et tu sais qu'ils sont bondés. C'est d'ailleurs pour ça que tu ne les prends pas. Non, tu iras beaucoup plus vite à vélo. C'est vrai. Mais, justement, avec les embouteillages, faire du vélo en ville n'est pas très agréable. Ça peut même être dangereux. Oui, mais tu ne roules pas au milieu des voitures. Il faut prendre les pistes cyclables. Il y en a de plus en plus, et la mairie a prévu d'en construire de nouvelles. C'est l'avenir. Tu as raison. Mais je ne sais pas. Tu as d'autres arguments ? Ah ben, évidemment. Le plaisir. Faire du vélo. Être au Grand-Air. Question 1 Tu as une idée de cadeau pour l'anniversaire d'Amandine ? Eh bien, peut-être. J'ai vu une jolie table et deux chaises. Ce serait très bien pour son balcon. Conversation 2 Est-ce que je peux utiliser tes toilettes ? Mais bien sûr. Elles sont dans la salle de bain, la deuxième porte à gauche. Conversation 3 Tu savais que, pendant tout l'été, la ville a installé un cinéma de plein air ? Ça te dirait d'y aller ce soir ? Excellente idée. Je n'ai jamais fait ça. Conversation 4 Salut Ali. Ça ne va pas ? Salut Ali. Ça ne va pas ? Oh non, pas du tout. J'ai dû gérer plein de problèmes. Je suis épuisé. Je crois que je ne suis pas fait pour passer la journée assis devant un ordinateur. Annonce 1 Nous vous rappelons que les téléphones doivent être éteints durant toute la durée du film. Nous passerons dans la salle régulièrement pour vérifier que c'est bien le cas. Merci de votre compréhension. Annonce 3 Chère cliente, Il ne vous reste que quelques heures pour profiter de réductions exceptionnelles au rayon beauté au féminin, qui se situe au quatrième étage de notre centre commercial. Jusqu'à moins 50% sur le maquillage, le soin du visage et la parfumerie. N'attendez plus ! Annonce 4 Mesdames, Messieurs, je suis Anton Lewinsky, votre commandant, et je vous remercie d'avoir choisi Air Transat pour votre voyage vers Cuba. Nous atteindrons Cayo Largo à 11h30 heure locale, comme prévu, après 4h15 de vol environ. Le personnel de bord se tient à votre entière disposition. Message 1 Bon, c'était papa. J'appelais juste pour savoir si tu vas bien, si tu es en forme, et si ton nouveau travail te plaît. Rappelle-moi quand tu as le temps. Bisous. Message 2 Bonjour, Fatia. J'espère que vous aurez ce message rapidement. Je ne peux pas venir au cours d'arabe ce soir. Mon fils est malade. Désolée de prévenir au dernier moment. Et à la semaine prochaine. Message 3 Bonjour, Madame. Je suis Madame Fekir de la société FK Pro. Vous m'avez laissé votre CV pour un poste d'agent d'accueil. J'aimerais vous rencontrer dès que possible. Vous pouvez me rappeler à ce numéro. Message 4 Bonjour, M. Lévesque. C'est Gaétan d'Orléans Express. Je vous appelle concernant votre voyage en autocar Montréal-Gaspé prévu pour demain matin à 7h. Compte tenu des conditions climatiques, le départ est susceptible d'être reporté ou annulé. Pouvez-vous me rappeler au 833-449-6441? Merci. Message 5 Allo ? C'est encore M. Traoré concernant la livraison d'une machine à laver Midéa, rue Komoe. Ça fait deux heures que j'attends les livreurs. Ce n'est pas normal qu'on ne m'appelle pas et j'ai autre chose à faire à présent. Rappelez-moi au plus vite. Message 6 Oui, Nadia. J'ai lu ton compte-rendu de la réunion de ce matin. Il est très bien, mais il me semble qu'il manque un point important. Est-ce que tu peux passer dans mon bureau quand tu as ce message pour qu'on voit ça ensemble? Merci. Micro-trottoir 1 Vous allez entendre trois personnes répondre à la question suivante. Êtes-vous favorable à l'évaluation des professeurs par les élèves? Indiquez si la personne interrogée est Déjà, il faut savoir de quels élèves on parle. À l'université, les étudiants peuvent avoir un regard intéressant. Mais des enfants ou des adolescents, franchement... Personne 2 Quand j'entends ce que mon fils me raconte, la maîtresse n'est pas gentille, elle m'a punie et blablabla, ce serait une catastrophe pour les enseignants. Personne 3 Notre système éducatif va de plus en plus mal. Je pense que tout ce qui peut aider à l'améliorer est bon à prendre. Tant pis pour les susceptibilités. Micro-trottoir 2 Vous allez entendre trois personnes répondre à la question suivante. Pensez-vous qu'il soit important d'avoir une vie professionnelle stable? Indiquez si la personne interrogée A. Pense que c'est très important B. Pense que c'est moyennement important C. Pense que ce n'est pas du tout important D. N'a pas d'avis sur la question Personne 1 Dans mon métier, je suis comédienne. On ne réfléchit pas en termes de carrière, de retraite et tout ça. On vit au fil des rencontres et des contrats. Pour moi, cette liberté n'a pas de prix. Personne 2 La question est tout de même bizarre. Pour payer ses factures Obtenir un crédit Financer les études des enfants Il faut des rentrées d'argent régulières Et surtout une vision à long terme Ce matin, je vous emmène à Tahiti Pour vous parler d'une association Qui mène une action formidable Tous les samedis, un atelier itinérant De réparation d'appareils électroménagers Se déplace là où il y a de la demande Notamment dans les campagnes reculées Et parvient à réparer 75% des articles qu'on lui présente Ça n'a l'air de rien Mais les gens découvrent que bien souvent Il suffit de changer une petite pièce Voir même de décrasser un appareil Pour lui donner une seconde vie Et ce n'est pas tout Derrière un simple achat Il y a de la matière première De l'eau, du transport C'est-à-dire une empreinte écologique invisible Réparer est donc bon pour le portefeuille Et bon pour la planète En ces temps où les nouvelles sont plutôt alarmantes En voilà une qui met du baume au cœur Chronique 2 Chères auditrices, chers auditeurs Je vais vous parler de la marche à pied Celle que vous pratiquez pour vous détendre Vous muscler ou accompagner votre chien Qu'elle soit bonne pour la santé C'est un fait connu 30 minutes par jour et le tour est joué Raconte les médecins Mais savez-vous qu'elle l'est également pour l'esprit? De tout temps, les philosophes ont loué ses bienfaits sur leur inspiration Et puisque la moitié de nos promenades consiste à revenir sur nos pas Elle constitue l'activité parfaite pour revenir en même temps sur nous-mêmes Prendre le temps de repenser à nos expériences et à nos paroles La marche ne nécessite ni véhicules ni outils Rien d'autre que soi-même Et comme pour aller plus lentement On n'a rien trouvé de mieux Adoptons-la comme moyen de résistance À ce monde qui va toujours plus vite Interview 1 Avec nous, la mairesse de Montréal, Victoria Demer Bonsoir, Mme Demer Bonsoir, M. Leroy Alors que les températures atteignent des records de froid Les esprits s'échauffent depuis que vous avez affirmé Je cite Il y a assez de place pour les sans-abri Le vrai problème, c'est qu'en ce moment, à Montréal On a de la misère à trouver des travailleurs et des travailleuses Qui peuvent accompagner les personnes en situation d'itinérance Pourquoi refusez-vous de fournir des tentes provisoires? Est-ce que c'est normal, ce système Où on s'occupe des populations itinérantes l'hiver? On met des refuges et après, ça retombe? Ce qu'il faut, c'est travailler sur le long terme En ayant notamment davantage de logements sociaux Interview 2 Professeur Joseph N. Gondi Vous organisez un séminaire à l'Université Yaoundé 1 Sur l'utilité des savoirs inutiles Qu'est-ce qui se cache derrière cet intitulé magnifique? La problématique ici, c'est qu'on conseille aux jeunes d'aller vers les sciences très appliquées Parce qu'il y a des financements et des exigences des bailleurs Mais on oublie que les résultats perçus hier comme inutiles sont devenus aujourd'hui absolument indispensables Je prends l'exemple du GPS, basé sur une théorie d'Albert Einstein qui a longtemps été jugée peu intéressante Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un combat de soutenir la recherche en mathématiques? Alors, si nous percevons les mathématiques comme une boîte à outils Pour la haute technologie bien sûr, mais aussi pour notre vie quotidienne Vous comprenez qu'on n'a pas beaucoup de choix Mais je pense que ce qui compte, c'est l'excellence Et pour cela, il faut pouvoir commencer des travaux sans savoir où ils nous conduisent Interview 3 Avec ses 18 tours et ses 3000 habitants, le quartier Ordenbeck est une plaque tournante de la drogue en Belgique Rachida Eladawi, vous y êtes éducatrice depuis 15 ans Quelle est votre analyse? Au niveau délinquance et trafic, rien n'a changé Au contraire, ça s'organise mieux À une époque, la police montait et passait et les jeunes allaient caresser les chevaux On a perdu ça On est clairement dans le répressif Ce n'est que lorsqu'il y a un gros souci que la police débarque, heureusement encore La difficulté, c'est que le trafic de drogue gangrène tout Les jeunes du quartier sont payés pour faire le guet Ça rapporte 100 euros par jour Quand vous leur parlez formation, emploi, vous n'êtes pas audible Le bourgmestre vient d'annoncer un plan de 15 millions d'euros pour rénover le quartier Très bien, mais qu'il n'oublie pas que ses prédécesseurs aussi ont investi Puis sont repartis aussi vite Je retiens surtout la création d'une antenne de proximité C'est un lieu où le citoyen, la police et tous les acteurs de terrain peuvent se rencontrer L'idée, c'est d'avoir des équipes qui connaissent mieux le territoire et travaillent sur la durée L'immense tente installée en soutien au mouvement des routiers sur le stationnement d'un stade à Ottawa bruise d'activité Les cuisinières bénévoles coupent des légumes à la chaîne D'autres préparent des repas livrés à ceux qui sont stationnés devant le Parlement à 5 km de là Alexandre résume le camp dressé pour les routiers Tu as tout De l'amour, de l'essence, du diesel, de la nourriture Tout, 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 des lettres d'enfants Puis ces gens-là sont en ligne de front pour nous Donc ils ont besoin de notre sport Puis ces gens-là ont été doublement touchés par la pandémie Parce que c'est des gens qui souvent sont tout seuls dans leur camion Avec les restrictions qu'il y a eu Tout était fermé Ceux qui n'ont pas de toilettes dans leur camion doivent avoir leurs besoins dans leur camion C'est une vague de solidarité, d'amour indescriptible que je n'ai jamais vue de ma vie Les gens se font des câlins Les gens n'ont pas peur ici On vit la vraie vie, ça fait du bien Ça fait chaud au cœur C'est sûr que c'est triste Des fois, on entend des histoires des gens qui ont tout perdu Il y en a qui sont descendus à Ottawa Vivent dans leur char en attendant que ça se règle parce qu'ils ont tout perdu Fait qu'avec l'argent des trockers, souvent ils vont les aider à s'héberger C'est beau ce qu'on voit, c'est merveilleux Ok, puis y'a-tu des choses qui vous manquent? Je pourrais en amener à la semaine prochaine, ça ne sera pas trop Les gens viennent, ils viennent se réchauffer Ils ont besoin de gants, ils ont besoin de mitaines Alors c'est important qu'on en ait Sans cesse, des bénévoles apportent des vêtements chauds Du carburant pour les camions et les génératrices Qui chauffent la tente et les toilettes mobiles Dehors, il fait moins 15 degrés Cette solidarité a aussi des conséquences politiques inattendues Comme le remarque ce retraité Avant le convoi 2022, j'étais fier d'être Québécois Aujourd'hui, je suis fier d'être Canadien Je ne croyais pas que le Canada pouvait être uni à ce point Séduit par le mouvement, ce routier du Québec Passe plusieurs jours par semaine avec le convoi Ça fait chaud au coeur, voir anglophone, francophone Tout le monde s'entraide Autour de toi, tout le monde a un sourire dans la face Ça jase, on dit des niaiseries, surtout en dehors Très bien organisé, le camp semble là pour rester Jusqu'à ce que peut-être la police passe à l'action Pascal Guéricola, Ottawa, RFI Et si nous terminions ce dimanche avec Arita Franklin Ce soir à 21h, Télé-Québec diffuse Respect Ce film consacré à la Reine de la Saoule retrace l'itinéraire de cet enfant surdoué Ses combats et son émancipation, tant au niveau artistique que personnel Un biopic passionnant, mais aussi un grand film musical Porté par la performance de Jennifer Hudson À la fois actrice et chanteuse Au Pays-Bas, l'Organisation environnementale défensive A remis jeudi une lettre à 29 entreprises néerlandaises Considérées par l'ONG comme des grands pollueurs Elle exige que les entreprises en question Publient leur propre plan climatique d'ici le 15 avril Dans lesquels elles indiquent comment elles vont réduire leurs émissions de CO2 d'au moins 50% en 5 ans Le porte-parole de l'ONG explique que ces grandes entreprises savent depuis longtemps qu'elles doivent évoluer Car elles rendent littéralement le monde malade à force de ne penser qu'au profit Sans souci de transmettre une terre saine aux générations suivantes Bien, bonjour à celles et ceux que je n'ai pas encore vus Et merci de votre présence à tous À l'ordre du jour, alors On fera un point rapide à la suite du mail d'Alexandre ce matin Concernant le partenariat avec FIP Ensuite, un point sur les ventes et les tendances du mois Ensuite, un point com Et on terminera avec Élise qui nous donnera des nouvelles du site Internet Voilà Et donc, avant de commencer, si vous avez des questions, n'hésitez pas On est à Gatineau qui, vous ne le savez peut-être pas, a récemment été élu meilleure ville vélo du Québec Et ça, ça fait le bonheur du maire sortant, Félix Lavin-Gentraud Qui, avant de se faire élire, avait promis de doubler le financement accordé au vélo Une promesse ambitieuse, notamment pour des questions financières Mais qui lui a fait marquer des points Pour les militants pro-vélo, les avancées sont indéniables par rapport à son prédécesseur Qui était ouvertement anti-vélo Une époque définitivement révolue À l'aube des nouvelles élections municipales, tous les candidats promettent d'aller plus loin encore L'exposition Douce France revisite la vitalité artistique de la génération dite beurre Symbole de l'intégration d'une jeunesse issue de l'immigration L'utilisation du titre Douce France renvoie aux années 80 Et à l'émergence de la lutte contre le racisme et les discriminations Le groupe Quartes de séjour arrive sur la scène musicale dans ces années-là Son chanteur et leader, Rachid Taha, eut la bonne idée de s'approprier la chanson de Charles Trenet Ce faisant, il signifiait que les enfants d'origine africaine ou nord-africaine Nés ou élevés en hexagone Avaient tout autant le droit que les autres de s'y sentir chez eux La Délégation nationale à la sécurité routière, DNSR Vient d'annoncer qu'elle annulait les mesures de suspension et de retrait du permis de conduire Et ce jusqu'à la mise en place du système du permis à point Cette décision a pour but de simplifier les mesures administratives Pour mieux se consacrer à la lutte contre l'insécurité routière La DNSR indique également que l'application de la procédure de suspension et de retrait du permis de conduire Entraîne des répercussions négatives sur la vie professionnelle et sociale des conducteurs Ayant commis des infractions sans gravité Entre autres répercussions figurent notamment le risque pour les chauffeurs professionnels de perdre leur emploi Décidé à arriver son clou aux arrogantes chaînes américaines de fast-food Dont les restaurants moscovites ne désemplissent pas La municipalité de la capitale russe a ouvert le premier bistrot russe Un restaurant où il est possible de manger sur le pouce sans trahir la gastronomie locale Quelques 200 établissements du même type devraient suivre Le directeur du bistrot affirme non sans humour Que son établissement ne veut pas faire de l'ombre aux chaînes américaines Nous ne vendons ni hamburgers ni soda, nos produits sont naturels Donc je ne crois pas que nous soyons en concurrence Notons que le russe offrira ce qui sera toujours introuvable chez l'américain A savoir de petites bouteilles de vodka destinées à ouvrir l'appétit Documents 8 On passe au sujet qui nous intéresse ce matin A savoir ce rapport très très intéressant du Conseil économique et social marocain Sur la transformation digitale Alors le constat global, c'est que les différentes initiatives lancées restent insuffisantes Et à cause de cela, nous sommes moins productifs et forcément moins compétitifs A titre d'exemple, la digitalisation de l'ensemble des procédures des services administratifs Permettrait d'économiser l'équivalent de 1% du PIB On parle de start-up, de mécanismes de financement et ainsi de suite Or, la priorité des priorités pour un pays comme le Maroc, c'est la facture numérique Au niveau technique, il y a la couverture, mais pas la performance Et le prix des abonnements à Internet, rapporté au SMIG ou au salaire moyen, reste trop élevé Il faut démocratiser Internet en le considérant comme un service public de base à l'instar de l'eau et de l'électricité Documents 9 Les Américains ont-ils encore envie de travailler ? La question divise les experts alors que se poursuit la hausse phénoménale des démissions On parle dorénavant de la grande démission L'auteur de cette expression, spécialiste du monde du travail, explique que les salariés décident de se recentrer sur ce qui leur est cher La lecture optimiste de ce phénomène est qu'une énorme majorité a tout simplement pris un autre travail Mais s'ils quittent leur job, c'est d'abord car celui-ci ne leur permet pas de vivre décemment Et comme le rattrapage salarial n'est pas aussi rapide que l'inflation, ils demeurent dans une grande précarité Un autre mot d'ordre fait fureur L'antitravail, ou la revendication du droit à la paresse Plus confidentiel, ce mouvement commence à être perçu comme une menace à long terme sur l'économie américaine De quoi remettre en cause pour les plus conservateurs l'existence même des prestations sociales Cette histoire commence avec une poêle annoncée à un prix de départ de 150 $ Puis réduit à 70 $, 40 $ et enfin en liquidation à 30 $ Un rabais généreux, mais surtout étonnant Alors, bonne affaire ou pas ? Dans certains cas, le produit est vraiment de qualité Et la baisse de prix s'explique par un trop-plein d'inventaires Mais il arrive que l'on monte artificiellement le prix de départ d'un produit médiocre Cette pratique est proscrite par la loi qui exige que le produit ait été vendu à un prix régulier en grande quantité Et pendant une période raisonnable Le problème pour le consommateur, c'est de connaître ce prix régulier Surtout quand les rabais sont cycliques C'est cette zone grise que les détaillants utilisent pour accroître leur vente Et parvenir à le prouver devant les tribunaux relève d'une mission quasi impossible Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci 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 Sous-titrage ST' 501